trois facteurs pour gagner de l'argent avec les streams de tes morceaux salut je m'appelle Yann je suis coach MAO et j'enseigne la production musicale et le DJing depuis 2011 et dans cette vidéo je vais te partager deux trois petites choses ça peut paraître évident ça peut paraître des rappels mais on va quand même rentrer dans les détails pour pouvoir gagner de l'argent avec tes morceaux avec les streams de tes morceaux alors les trois facteurs ils sont ils sont simples tu les connais déjà le premier c'est de faire des morceaux de qualité le deuxième facteur c'est de faire des morceaux on va dire dont en quantité en termes de régularité et le troisième facteur c'est tout simplement de communiquer autour de ta marque c'est à dire autour de ton nom d'artiste et pour faire comme ça la promotion de tes morceaux donc voilà tout ça ça peut paraître basique maintenant on va rentrer un peu plus dans les détails le premier facteur qui est la qualité de tes morceaux là évidemment c'est pas en deux jours ou en deux semaines tu as qu'on arrive à faire des morceaux de qualité pro aussi bien sur les aspects artistiques que techniques donc tout ce qui est lié au sound design l'ingénierie sonore la composition l'écriture de mélodies etc il ya beaucoup de choses à comprendre à maîtriser et c'est tout l'objet justement de mes formations et de mes accompagnements comme l'accompagnement MO Mastery où j'accompagne les producteurs musicaux qui sont vraiment déterminés à passer au niveau supérieur en six mois et d'ailleurs si ça t'intéresse tu peux me contacter en message privé par rapport à ça si tu veux en savoir plus et donc l'idée c'est de se démarquer déjà par de la qualité par défaut c'est à dire que vraiment chaque morceau que tu veux envoyer tu veux qu'il soit bien fait qu'il soit peaufiné d'un point de vue artistique comme d'un point de vue mixage mastering qui sonne bien et ça déjà ça va te démarquer de pas mal de gens parce qu'il ya beaucoup de gens qui vont se cantonner à un niveau un petit peu débutants amateurs qui peuvent envoyer les morceaux sur spotify puisqu'il n'y a pas de barrière à l'entrée un tout le monde peut envoyer ses morceaux sur spotify indépendamment de la qualité de ses morceaux et donc toi l'idée c'est justement que tu arrives à passer au niveau supérieur en pour en affirmant comme ça des morceaux qui peuvent être originaux avec ta propre signature musicale tu as pour te distinguer des autres et avec une qualité qui soit convaincante on va dire évidemment ça peut paraître subjectif mais en tout cas l'idée c'est ça donc là tu vas te démarquer des morceaux qui sont faits avec l'IA l'intelligence artificielle aujourd'hui c'est une super technologie on peut faire énormément de choses on peut créer un beau morceau en appuyant sur un bouton mais c'est pas avec ce genre de choses que tu arriveras toi à créer des morceaux dont tu seras fier donc maintenant à toi de voir si tu veux faire des morceaux sans rien faire et faire des beaux morceaux comme ça ou si tu veux vraiment jouer le jeu de te dépasser et d'arriver à créer des beaux morceaux dont dont tu es fier et que tu peux vraiment dire que ce sont tes morceaux et que c'est pas un algorithme qui les a créés la différence avec le ce qui se faisait en intelligence artificielle il ya par exemple ne serait-ce qu'un an c'est qu'il ya un an c'était pas du tout abouti et du coup ça a engendré un phénomène de création de morceaux paria massive et donc aujourd'hui on a à peu près en moyenne 120 mille morceaux qui sont uploadés chaque jour sur spotify et sur les autres plateformes de streaming selon luminate qui est un spécialiste des données de dans le domaine de la musique et donc du coup pour ressortir de la masse tu dois faire de la qualité donc ça c'est la première chose la deuxième chose en termes de quantité la quantité là c'est à toi de voir en fonction de ton rythme de travail mais en gros si tu sors un morceau tous les deux mois c'est c'est déjà bien mais c'est pas encore ouf si tu arrives à sortir un morceau par mois de qualité évidemment là c'est bien c'est déjà un bon rythme surtout quand tu n'es pas à plein temps sur la musique encore une fois donc ça c'est le genre d'objectif que sur lequel moi je peux amener mes élèves à terme après avoir suivi mes formations mes accompagnements et l'idée c'est comme ça c'est d'avoir une récurrence sur tu as une de planifier tes morceaux par exemple un tous les mois et d'avoir vraiment cette récurrence pour pouvoir alimenter les plateformes comme spotify mais aussi tes réseaux sociaux avec des morceaux comme ça qui te sont propres et qui vont comme ça encore plus affirmer ta signature musicale qui vont t'aider à te faire connaître donc ça c'était le deuxième le deuxième le deuxième critère et le troisième critère en fait pour pouvoir gagner de l'argent avec tes streams c'est tout simplement de communiquer autour de tes morceaux donc là ça peut être donc là tu peux mettre en place une vraie stratégie de contenu sur les réseaux sociaux donc ça peut être sur instagram sur tik tok etc et puis renvoyer en fait comme ça les gens vers une plateforme de streaming donc par exemple spotify pour pour maximiser comme ça tes followers sur spotify et donc les streams par par voie de conséquence il y a d'autres stratégies que tu peux mettre en place aussi c'est pas le but de cette vidéo mais tu peux par exemple contacter des des éditeurs de playlists sur spotify par exemple pour leur proposer tes morceaux il ya pas mal de petites choses comme ça à mettre en place mais ça encore une fois c'est tout un aspect de musique business de marketing musical si tu veux c'est très intéressant c'est on peut en reparler dans d'autres vidéos d'ailleurs n'hésite pas à me dire en commentaire aussi si tu veux qu'on développe un petit peu ces aspects là mais en tout cas moi je t'invite vraiment à travailler les ces trois compétences on va dire dans cet ordre donc d'abord faire des morceaux de qualité ensuite avoir le niveau de productivité qui te permettent de sortir un morceau par mois et ensuite d'avoir vraiment une vraie stratégie de création et de partage de contenu sur les réseaux sur sur les réseaux sociaux pour te faire connaître voilà si tu as aimé cette vidéo mais un petit like tu peux me suivre sur instagram sur youtube et je te dis à très bientôt pour une vidéo ciao j'accompagne les dj et les artistes mao dans la création d'un ep de quatre morceaux en six mois avec un programme de formation personnalisé de a à z du coaching individuel en visioconférence un accompagnement par email six jours sur sept une boîte à outils et des workflows prêts à l'emploi